Ces réactions en direct, comme tous les lundis, c'est l'heure de sénateur à domicile. Aujourd'hui, nous allons dans l'aube, terre d'élection du sénateur Philippe Adnaud. Il oeuvre pour que l'université ne soit plus jugée trop éloignée du monde de l'entreprise. De nombreuses passerelles ont été mises en place à Troyes. Reportage d'Audrey Vuittaz. Dans les couloirs de l'université de technologie de Troyes, Philippe Adnaud est un peu comme chez lui. Cette université, le sénateur en est l'un des fondateurs. C'était un acte important, cette création qu'on a voulu, dans l'année 1994. Important, parce qu'à cette époque, le textile qui a fait les grandes heures de l'aube est en déshérence. 25 000 emplois perdus en quelques années. Philippe Adnaud fait alors un pari. Il mise sur l'enseignement supérieur et la recherche pour créer le renouveau sur son territoire. C'était en lien total avec ce qu'on fait au Sénat, qui consistait à essayer de montrer que l'avenir de notre pays dépendait de notre capacité à développer les innovations, à les transférer dans le monde de l'entreprise. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. Ça va ? Ça va, bienvenue chez nous. Pour irriguer l'innovation, le sénateur souhaite former des ingénieurs dans des domaines de pointe. Dans l'université, on trouve 5000 mètres carrés de laboratoires de recherche. Avec notamment 800 mètres carrés de salles blanches, qui sont des équipements extrêmement modernes et extrêmement performants. Le laboratoire sur les nanotechnologies permet même à l'université d'attirer des chercheurs étrangers. Le laboratoire sur les nanotechnologies est très reconnu aux Etats-Unis et ailleurs en Europe et commence à avoir beaucoup de partenariats en Chine également. Un laboratoire intéressant aussi pour les start-up et les PME qui collaborent ici avec les chercheurs pour leur recherche et développement. Le monde de l'entreprise au contact de l'université, c'est ce qui a poussé cet étudiant à venir à Troyes. En différence d'autres grands laboratoires ici français, il y a vraiment un lien privilégié entre la recherche et l'industrie. On veut faire de la recherche mais qu'il soit applicable. Ça veut dire qu'on puisse directement en tirer un bénéfice. Que ça puisse participer justement à l'évolution économique d'une région, d'un pays. Un lien entre université et entreprise qui se voit géographiquement, l'UTT est au cœur de la technopole de l'Aube en Champagne. Développer la recherche et la valoriser, c'est l'acte 2 du projet de Philippe Adneau. En 1998, il est président du conseil départemental de l'Aube et crée une pépinière d'entreprises sur le campus. Puis des hôtels de bureaux à loyer modéré pour inciter et accompagner la création de start-up. Quand on est une entreprise comme la nôtre qui a déjà 8 CDI, c'est intéressant d'avoir déjà la proximité de l'écosystème de la technopole, mais aussi quelques facilités et notamment sur des charges. Cette start-up développe des plans en 3D pour les professionnels du bâtiment. Un univers d'entreprise où l'université n'est jamais très loin. Vous êtes dans notre salle de réunion avec l'équipe Level S 3D. Et puis notre enseignant-chercheur, M. Adrania, qui fait partie de l'université technologique de Troyes, parce qu'on est toujours dans cette phase de collaboration et d'interaction entre notre société et l'université. Un écosystème qui pousse des entreprises de pointe à s'installer à Troyes, comme les Vizis, qui fabriquent des volants d'inertie pour stocker les surplus d'énergie, ou BioSerenity, et ces vêtements qui font des mesures médicales. Alors ça, c'est un petit débardeur qui est conçu pour une femme. On a un circuit imprimé qui est construit sur le textile avec une intégration électronique. C'est pour moi une heureuse conclusion de la volonté qu'on avait d'introduire de la matière grise dans de l'entreprise traditionnelle. On ne gagnera pas la bataille de l'emploi par la baisse des salaires. On la gagnera par l'augmentation de la création de richesses, donc plus de valeur ajoutée, plus de capacité à conquérir des marchés. Un pari fait il y a plus de 20 ans dont les résultats ne sont pas forcément chiffrés, mais visibles sur le terrain. D'anciens étudiants de l'UTT reviennent à Troyes pour créer leur start-up. C'est le cas de Guillaume, installé dans la pépinière avec ses deux employés. Il y a un écosystème qui était intéressant pour nous avec l'UTT à côté, avec des laboratoires dans le domaine, parce que les conditions d'accueil de la technopole nous semblaient intéressantes. La boucle vertueuse est ainsi bouclée. Philippe Admeau, bonjour. Bonjour. Bonjour.